... Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien. Merci pour votre fidélité. Avec ce numéro de l'entretien, nous ferons avec notre invité une analyse de la nature et du sens des rapports entre les pouvoirs politiques et religieux à la lumière de ce que notre invité a tenté de définir comme étant la vision politique dans l'œuvre du vénéré cher Amadou Bamba. Merci donc de suivre l'entretien qui reçoit aujourd'hui Abdoul Aziz Mbaké. Abdoul Aziz Mbaké, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il faut tout de suite que je dise que vous êtes mourid et chercheur. Donc forcément, j'allais même dire naturellement, vos travaux portent sur le mouridisme et son guide cher Amadou Bamba, mais aussi sur l'islam de manière générale. Alors, en tant que talibé et intellectuel, est-ce que l'objectivité a été possible ? Est possible ? Je commence d'abord par vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre récent ouvrage qui s'appelle Khidma, la vision politique de Cheikh Amadou Bamba. C'est sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Donc, c'est vrai que votre question mérite d'être étudiée, en la mesure où il n'est pas toujours facile aux chercheurs de se détacher de son vécu quotidien ou même de ses convictions religieuses ou culturelles. Surtout qu'on connaît la ferveur des mourides. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir se détacher de ses convictions pour faire des travaux sur le plan scientifique ou bien qu'il y ait une valeur scientifique ou académique. Donc, ce ne fut pas une tâche facile, je l'avoue, mais j'ai essayé autant que faire ce peu de me conformer aux normes académiques en vigueur qui veulent que, quelle que soit sa subjectivité, quand même, cela ne puisse pas entamer, disons, le caractère scientifique de nos recherches. Donc, peut-être que c'est aux critiques littéraires et aux autres chercheurs de voir si nous avons réussi vraiment à nous détacher assez suffisamment pour porter un regard critique sur, disons, le vécu de notre communauté. Alors, évidemment, les résultats de vos travaux, je les rappelle rapidement. Vous êtes l'auteur de deux traductions en anglais, d'œuvres majeures de Cheikh Hamadou Bamba, et puis ce livre, Cridma, de Venocité, nous en parlerons. Il y a aussi la création d'un portail Internet sur l'islam, n'est-ce pas ? Alors, votre analyse du mouridisme passe par une analyse de la religion musulmane. Forcément, ça ne peut se faire que comme cela. Je le pense, d'autant mieux que si on se réfère à la pensée et aux écrits de Cheikh Hamadou Bamba, on verra que, disons, que sa mission fut de réhabiliter les fondements premiers de l'islam. Comme il l'a dit, mon ambition est de revivifier, tâche dite, les enseignements du prophète de la Sunna, du prophète Alayissat wa sallam. Donc, on ne peut pas parler de mouridisme sans parler d'islam, parce que dans la perspective de Cheikh Hamadou Bamba, le mouridisme en tant que tel, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, n'est pas une confrérie en tant que telle, mais une entreprise de réhabilitation des enseignements du prophète, si on se réfère à la doctrine et aux enseignements de Cheikh Hamadou Bamba. Là, il faut dire que vous n'innovez rien. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. En tant que chercheur, en tout cas, parce que vous avez des devanciers qui ont été célèbres et qui ont fait des œuvres concernant l'islam et le mouridisme, d'abord par des pionniers, mais qui sont des étrangers, des occidentaux, comme par exemple Paul Marti, Vincent Monteil, Copent. Alors, quand vous analysez aujourd'hui ce qu'ils ont écrit sur l'islam et le mouridisme, quelles observations faites-vous ? Voilà, donc l'une des motivations qui nous ont mené à entreprendre cette réflexion sur les relations entre le pouvoir politique et religieux au Sénégal, fut quelque part un constat que nous avons fait. Nous avons vu que de façon globale, la recherche sur l'islam au Sénégal et sur le mouridisme en particulier a généré une abondante littérature, et ça depuis, disons, la colonisation, les années 60, etc. Vous avez tout à l'heure parlé de Paul Marti, qui fait partie des pionniers de cette recherche, si on peut l'appeler ainsi. Paul Marti, qui était un administrateur colonial, qui faisait un travail de recherche sur le terrain, comme on dit, de sociologie quelque part et d'anthropologie même, sur les communautés religieuses de l'islam du Sénégal. Comme il l'a compilé dans un de ses ouvrages qui s'appelle l'islam au Sénégal. Donc Paul Marti fut l'un de ses pionniers et il fut suivi par des générations de chercheurs qui ont eu à travailler sur le mouridisme. Mais ce que nous avons personnellement constaté, et nous ne sommes pas le seul, disons, c'est que cette recherche a pêché pour plusieurs raisons. Paul Marti lui-même, qui fut le précurseur, qui a légué des paradigmes qui ont été, disons, repris par, disons, la plus grande partie de ses chercheurs, il avait donc des motivations politiques. On sent aussi dans ses recherches le regard du colon sur le noir, parce que l'islam noir, qui, donc, il essaie, disons, d'analyser selon des paradigmes qui lui sont propres. Il est le créateur du mot mourid, c'est lui le créateur de ce terme-là ? Voilà, donc, effectivement, le mot, pas le mot mourid, mais le concept de mouridisme, on l'a retrouvé pour la première fois dans les écrits de Marti. Mais quand il l'utilisait, déjà, on sent, disons, ce regard-là, qui est un regard, je dirais, à la limite raciste, qui assimile, disons, qui ne comprend pas réellement l'islam noir, qui compare à ce qu'il appelle l'islam des Arabes, qui est prétendument plus pur, alors que l'islam noir, quelque part, il l'assimile à un vagabondage islamique et il dit même, quelque part, que le vêtement de l'islam n'est pas taillé pour le noir. C'est donc dire, disons, la force des stéréotypes, des clichés qui entamènent ces recherches. Et il a été, en fait, ce qui est dommage, c'est que, après lui, il y a aussi d'autres générations de chercheurs, surtout, disons, dans les sciences humaines, en sociologie, en économie, etc., on peut aussi citer Aubrienne, Coppens, Monté, etc. Donc, mais dans ces recherches aussi, on sent que, si on prend, par exemple, l'exemple de Coppens, qui avait quand même des penchants marxistes et qui utilisaient, quelque part, le capital comme son brévière, ils analysaient la structure du moralisme selon les mêmes outils qu'on analysait, par exemple, la lutte des classes en Occident. Ça, c'est une remarque qui concerne Coppens. On peut aussi multiplier les remarques de ce genre. Mais ce que je leur reproche, quelque part, et qui fait que, je pense que c'est une innovation, quelque part, ce que nous avons fait, c'est que tous ces chercheurs-là ont essayé de comprendre l'islam au Sénégal, de comprendre le moralisme, sans se référer à l'abondante bibliographie de Cheikh Manoubamba. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Cheikh Manoubamba, il est assez particulier parmi, disons, les penseurs africains. Il n'est pas le seul, mais quand même, il est assez particulier à ce niveau. C'est qu'il a beaucoup écrit. Donc, il a écrit des milliers et des milliers de poèmes, etc. Donc, ce qui nous a paru, disons, ce qui a entamé pour nous la valeur de cette recherche, c'est que ces chercheurs-là ont essayé de pénétrer, disons, la doctrine. Parce qu'on étudie le moralisme, on étudie quelque part sa doctrine, sans se référer à ces ouvrages-là, pour diverses raisons peut-être sur lesquelles... Vous nous amenez là sur le problème encore, la grande question de la bibliothèque coloniale. Ce que les colons ont écrit sur nous, et que des gens, justement, des chercheurs en ce moment, ont de voir vraiment les priorités de rectifier. Mais, alors, là, vous parlez, c'est des étrangers qui ont écrit sur le... des colons qui ont écrit sur l'islam et le moridisme, mais il y a aussi des Sénégalais, vos aînés. Par exemple, Cherti Yancy, qui a écrit sur le moridisme. Alors, qu'est-ce que des gens de sa génération ont apporté, ont corrigé par rapport à ce qui a été antérieurement écrit ? Voilà, donc, parmi ces épigones qui ont perpétué cette recherche, effectivement, il y a des Africains et des Sénégalais qui ont essayé de décrire, toujours dans les sciences humaines, sur le moridisme. Mais là aussi, donc... Vous êtes toujours dans les sciences humaines. Ça ne suffit pas, les sciences humaines, pour comprendre, pour bien saisir, pour bien parler de cette affaire-là. C'est réducteur. En fait, ça dépend de l'acception qu'on a de ces notions-là. Je pense que les sciences humaines couvrent quand même un ensemble de choses qui pouvaient normalement résoudre la problématique. Mais moi, j'utilise peut-être le terme du point de vue uniquement des matières précisément sur lesquelles les chercheurs ont, se sont focalisées, comme je disais tout à l'heure, l'économie, donc, la sociologie, l'anthropologie, etc. Sans pour autant intégrer dans cette anthropologie-là, donc, à la limite littéraire, les écrits et le vécu de Chez Maudoua, par exemple. Et ça, c'était très illustratif. Non seulement, ils n'ont pas étudié les écrits de Chez Maudoua, mais ils n'ont pas aussi étudié sa biographie. Par exemple, on sait que l'un des premiers historiens à étudier réellement et sérieusement la biographie de Chez Maudoua, c'est Cheikh Anta Babou, qui est au Pennsylvania University aux États-Unis, qui a d'ailleurs écrit l'ouvrage qui s'appelle « Les diades supérieures », etc. Donc, c'est l'un des premiers historiens, et c'est très récent, en 2002, je pense que son ouvrage est sorti, qui a fait une thèse sur l'histoire de Maudoua, et qui est allé sur le terrain, et qui a fait une étude comparative très intéressante entre les sources coloniales, les archives, qui avant lui étaient, à la limite, les seules sources autorisées sur l'histoire de Maudoua, alors qu'on sait que l'histoire, la manière dont on l'aperçoit, dépend du point de vue d'où l'on se place. Mais avant Cheikh Anta Babou, pour schématiser, l'ensemble des auteurs qui ont étudié le moudisme ont utilisé les œillères et le regard colonial pour étudier cette histoire. Donc, il n'a pas plus de distance par rapport à ce qu'on appelle l'écriture coloniale. Voilà, donc ça, c'est un cas. Donc, Cheikh Anta Babou, il fait partie de ces épigones-là, où vous avez tout à l'heure parlé de Cheikh Tédias, et c'est l'ancien ministre, qui a aussi écrit, donc, dans un sens. Mais on a aussi, voilà, ce qui est intéressant, mais on a aussi vu d'autres auteurs, comme Amarsam, par exemple, qui a beaucoup apporté à ce niveau-là, avec la collaboration, par exemple, de Fernand Dumont, qui a écrit La pensée religieuse d'Amadou Bamba. Disons que pour Amarsam et Fernand Dumont, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'ils ont essayé de combler ce gap-là dont je parlais. Par exemple, ils ont essayé d'aller à la source des écrits de Cheikh Tédias, et de les étudier. Mais, pour Fernand Dumont, par exemple, malgré tous ses efforts, malgré toute sa bonne volonté, par exemple, il n'a pas pu accéder à la quintessence de ses efforts. Et il l'a d'ailleurs reconnu dans ses ouvrages, quand il est allé à Touba, qu'il a pu visiter des bibliothèques privées, etc. Donc, en un mot, pour me résumer, nous pensons que la recherche, je l'appelle d'ailleurs dans mes ouvrages en anglais, « Crowling Studies », ça veut dire la recherche rampante. Pour moi, la recherche était rampante dans la mesure où il fallait la mettre sur pied. Je pense que Cheikh Anta Babou, avec son rapport historique, du point de vue historique, a essayé de relever la recherche sur un pied. Nous, ce que nous avons tenté d'essayer de faire, c'est de le mettre sur l'autre pied en nous appropriant maintenant la pensée en tant que telle, en nous basant sur les écrits de Cheikh Obama. Et je termine par là. Cheikh Anta Babou, il a dit dans son ouvrage, une formule très intéressante, il a dit, pour la première fois, nous allons essayer de donner la voix aux mourides dans le chapitre historique, dans le débat. Moi, ce que j'ai dit, n'est-il pas temps de donner la parole enfin à Cheikh Anta Babou lui-même ? Non seulement, pas seulement les mourides, mais Cheikh Anta Babou lui-même. Oui. Alors, pourtant, vous venez de le dire, les guides religieux ont écrit Cheikh Anta Babou lui-même. Et là, je m'a dit que si, Cheikh Anta Babou, ils sont nombreux parmi tant d'autres. Mais cette oeuvre colossale, écrite en arabe, peut-être que ça limite le champ d'investigation, écrite en arabe, n'est pas assez vulgarisée. J'allais dire pourquoi, mais c'est peut-être essentiellement la raison principale ou il y en a d'autres ? Bon, je pense que... Elle a été d'une certaine manière vulgarisée, mais pas à la mesure de ce qu'il fallait faire, c'est mon avis. Par exemple, si on prend l'exemple des mourides que je maîtrise peut-être un peu mieux, les mourides, par exemple, ils lisent ce qu'on appelle les khasaits, ce sont des poèmes des écrits Cheikh Maud Bamba, mais c'est plutôt dans un sens mystique ou spirituel, mais pas dans un sens intellectuel ou académique. Donc, il y a eu des problèmes à ce niveau. Le troisième khalif des mourides, par exemple, a fait des efforts pour rassembler beaucoup d'écrits Cheikh Maud Bamba dans ce qu'on appelle des diwans qui sont conservés à la bibliothèque Hadou Maud Bamba. Mais malgré tous ces efforts, nous pensons quand même qu'il y a d'autres efforts à faire. Par exemple, jusqu'à ce jour, on n'a pas une bibliographie complète, même si ce n'est pas facile de le faire, des écrits Cheikh Maud Bamba. Les mourides, par exemple, il faut parler de cette donne sain et sexuelle. Alors que moi, ce que je leur dis, comme sous forme de boutade, c'est qu'une œuvre intellectuelle et littéraire, on ne la pèse pas, on la compte, on la met dans des bases de données. C'est ce que nous avons tenté de faire dans notre projet Madialis. Nous avons, par exemple, répertorié 1200 et quelques à Saïd. Donc, tout ça, maintenant, pour moi, la raison, l'une des raisons qui expliquent ce retard, c'est que ça tient quelque part à notre, disons, notre attachement à la tradition orale plus qu'à l'œuvre écrite. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique et au Sénégal en particulier, la tradition orale, quand même, prend le pas sur l'écriture. Donc, jusqu'à présent, les gens, ils se contentent de faire des conférences, de faire des exposés, mais quand même, ne donnent pas l'importance qu'il faut à l'écrit. L'écrit, c'est-à-dire. Alors, c'est comme si, toutes proportions gardées, nos grandes figures religieuses, Jean-Henoubama et L.H. Malissi, sont en avance sur nous, notre temps. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à écrire, à transmettre aux générations sous forme écrite, mais pas seulement orale. Mais jusqu'à présent, on n'a pas... Par exemple, je donne l'exemple toujours de chez nous, les morites. Disons qu'on s'investit dans beaucoup de projets avec nos moyens financiers, physiques, etc. et intellectuels. Mais on ne met pas la même volonté et la même énergie à, par exemple, traduire les œuvres de Jean-Henoubama dans les grandes langues internationales. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce que nous avons fait en matière... en langue anglaise. Par exemple, nous avons essayé de traduire le Massalic al-Dinan, les itinéraires du paradis, qui est l'un des ouvrages majeurs de Jean-Henoubama en anglais, un ouvrage qui fait 1500 et quelques vers, etc. Nous avons essayé de continuer dans ce sens-là. Mais...